Oui, Bachir, ce que je retiens de lui, c'est que c'était un grand homme de médias, l'un des meilleurs reporters du Sénégal, un homme multidimationnel, je ne l'appelle pas autodacte, mais c'est quelqu'un qui avait un don. Non, Bachir, né à Saint-Louis, il est de la grande famille d'Ndiassane, donc c'est un homme religieux, un homme de culture, un homme de médias, qui a fait ses débuts à Saint-Louis avec mon doyen et maître Abdoulaye Giaou, avec ses amis Golbert Gagne. Je me rappelle aussi de ce match Sénégal-Guinée, joué le 19 mars 1967 au stade d'Embodiop, match comptant pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique 1968, qui devait se jouer à Asmara. C'est lui qui était co-reporteur au coach d'Alsan Ndiaye Alou, le très grand reporter. Donc, Bachir, on retient aussi que c'est quelqu'un qui, à chaque fois qu'il y avait de grands événements, il était là pour traduire les discours du chef de l'État, discours à la nation, le 31 décembre, le 3 avril, la veille de l'indépendance. Il est traduisé avec un wolof limpide éclair. Bachir était là aussi pour les reportages en direct de la Tabaski, la courte et la grande mosquée. C'est pourquoi, même s'il était à la retraite depuis très longtemps, un journaliste n'est jamais à la retraite. Lui, il est resté avec nous, la génération, quand on est arrivé à l'AFS au début des années 90, il nous a encadrés, il travaille avec tout le monde. Et c'est quelqu'un qui avait, disons-le, une très belle voix, qui maîtrisait bien son sujet, avec ses envolées lyriques, un homme calme, qui s'entendait avec tout le monde. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est toute la corporation de journalistes qui a perdu, mais c'est tout le Sénégal, puisque Bachir appartenait à tout le monde. C'était un des meilleurs journalistes du Sénégal, et je peux dire même d'Afrique.